En revanche, Anoukou Hiva en marquise, le CETAD dédié à l'hôtellerie a été, lui, scindé en deux. Un choix du ministère de l'Éducation pour expérimenter deux nouveaux CAP. Le premier propose l'apprentissage de la gestion et de l'exploitation du milieu maritime. Le second, une formation à la petite et moyenne hôtellerie aussi. Leur professeur de cuisine a travaillé dans plusieurs établissements étoilés de métropole, en plus d'avoir remporté le concours du meilleur ouvrier de France en génie culinaire. Au menu cette fois, gazpacho de tomate et parmentier de volaille. On écoute Gérard Caballero, il répond à Marie Pipapo. Il faut qu'il soit polyvalent dans les métiers de l'hôtellerie, c'est-à-dire en hébergement, en cuisine et en service. Alors évidemment, on n'en fait pas des chefs, des maîtres d'hôtels ni des responsables de réception, mais on fait des gens qui soient en forme des jeunes, qui soient aguerris au métier de l'hôtellerie.